Ceci est le rapport 3 du TP23, station d'irrigation. Dernièrement, on était au grand 4, schéma de l'installation. Le rapport 5, contrôle de la pression. Le contrôle de la pression est réalisé par un transmetteur électronique de pression effectif, que Burkett, voire page 9. Le capteur doit disposer d'une sortie 80 qui permettra d'envoyer cette mesure à un automate. Déterminer à l'aide de la page la pression maximale de fonctionnement de la pompe 1. On nous demande de la pression maximale de fonctionnement. Ici, on est à la page 5. Ici, on a le cycle de démarche des pompes. Donc, l'enclenchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, il faudrait le voir. Donc, ici, on a quoi ? Ordre manométrique, c'est 7,8 bar, 12,1 bar. Donc, la pression maximale, c'est 12,1 bar. Ensuite, on a les ordres débit métriques. Donc, c'est à la page 5. Donc, la pression, c'est 12,1 bar. Ensuite, déterminer la référence du transmetteur de pression à utiliser et sa plage de fonctionnement. Donc, ici, on va aller à la page 9. Comme on nous dit, ici, voir page 9. Donc, notre plage de pression est de 12,1 bar. Donc, on se reporte de l'eau. Et voilà, regardez. De colonne. Donc, on a 0,10. Différentes pressions. 0,10. Ensuite, on a 0,16. Donc, notre plage est en 12,1. Donc, on va prendre cette référence de capteur. Il est de 417,703. Et on a dit que c'était sorti 80,20 mA. Donc, c'est bon. Donc, 417,703. Donc, ça varie entre 0 et 16 bar. On va compléter la courbe ici de sous. Puis, donner l'équation correspondante. En ordonnée, on a l'intensité. En abscisse, on a la pression en bar. Donc, 4, il va se trouver là. Et 20, là. Donc, lorsque j'aurai 4 mA, ça veut dire que la pression est de 0 bar. Et lorsque j'ai 20 mA, la pression est de 16 bar. Ça, c'est donné par le capteur. Donc, pour trouver l'équation de la droite, c'est une équation affine. Donc, y égale à x plus b. Donc, on va prendre les coordonnées de deux points. a, b, a, c'est 0,4, b, c'est 16,20. Donc, 4 égale à 0 fois x plus b. Donc, b égale à 4. Donc, ensuite, on va remplacer par la méthode de substitution dans l'autre équation. Donc, 20, c'est-à-dire y, 20 égale à 16 fois a plus b. Ici, ce n'est pas x, c'est plutôt a. Ouais, c'est plutôt a ici. Donc, 16 a plus b. Donc, on aura 20 égale à 16 a plus 4. 4 que l'on remplace, le b que l'on remplace par 4. Donc, 16 a égale 20 moins 4, 16. Donc, a égale à 1. Donc, l'équation de la droite, c'est y égale à x plus 4. Donc, ensuite, calculez les valeurs envoyées par le transmetteur des valeurs d'enclenchement et de déclenchement de la première pompe. Donc, pour ça, on va aller à la page 10, 10 sur 10. Et là, nous avons un tableau avec une valeur décimale, une formule de conversion. Ici, on a un capteur de 0,20 mA et un capteur de 80 mA. Donc, nous avons un capteur de 80 mA. On est dans cette colonne. Et on a une formule pour déterminer la valeur numérique en décimale que l'on doit rentrer dans l'automate pour les valeurs d'enclenchement de la première pompe. Donc, comme ça, il faudrait déjà calculer l'intensité analogique. Donc, en enclenchement, on avait 7,8 bar qu'on avait trouvé dans le tableau, ici, 7,8 bar. Donc, on va le remplacer pour trouver l'intensité. On va remplacer par x. Donc, y égale 7,8 plus 4. Donc, on remplace tout simplement x dans cette équation puisque x représente la pression en bar. Donc, ça nous donne 11,8 mA pour l'enclenchement de 7,8 bar. Pour ce qui est de déclenchement, on a vu que c'était 12,1 bar. 12,1 bar, c'était la pression maximale. Donc, idem, pour trouver l'intensité, on remplace x dans cette équation. Donc, 12,1 plus 4, ça donne 16,1 mA. Donc, maintenant qu'on a l'intensité correspondante aux différentes eaux de pression, on pourrait calculer la valeur numérique que l'on doit rentrer dans l'automade. Donc, ici, on va utiliser cette formule de conversion. C'est IN égale I analogique moins 4 divisé par 0,016. Parce qu'on a toujours tendance à croire que de loin, quand on le regarde de loin, on a tendance à croire que c'est multiplié, mais ce n'est pas multiplié, c'est divisé par 0,016. Donc, si je prends, par exemple, je prends 20 mA, c'est-à-dire que je suis aux pressions maximales, 16 bar, 20 moins 4 divisé par 0,016, ça nous donne 1000, qui est la valeur maximale numérique en décimale. Donc, maintenant qu'on a ça, on pourrait dire que on avait, on va calculer pour 7,8 bar, donc c'est 11,8 mA, donc on va faire 11,8 moins 4, ça nous donne 7,8 divisé par 0,016. Ça nous donne 487,5. Donc, on peut en prendre 487 seulement. Donc, ici, j'ai zappé un truc. Donc, pression d'enclenchement, c'est quoi ? Ce sont des valeurs qu'on doit relever. Donc, pression d'enclenchement, 7,8 bar. Intensité correspondant, c'est 11,8. La pression d'enclenchement, c'est 12,1 bar. Et l'intensité correspondant, c'est 16,1 mA. Ok, donc, on est-il là ? Donc, là, on a calculé la valeur numérique en décimale pour la pression de 7,8 bar. Maintenant, on va faire idem pour la pression de 12,1 bar, qui est l'intensité qui est de 16,1. Donc, 16,1 moins 4, ça nous donne 12,1 bar divisé par 0,016 ça donne 756,25 on va prendre seulement 756 parce qu'on ne peut pas rentrer de virgule dans l'automate. Maintenant, grand 6 raccordement des capteurs. Donc, le capteur de pression a pour adresse IW1.0 et le capteur de débit IW1.1 complété à l'aide des pages FEDIS, le schéma ci-dessous. Donc, ici, on a quoi ? C'est le module de... Donc, ici, nous avons le module de l'automate. Ici, on a le capteur de pression. Ici, le transmetteur de débit. Ici, on a l'alimentation. Donc, on va aller déjà dans la page 9 d'abord pour voir un peu le capteur de pression. Ici, on a dit UB plus UB plus C d'alimentation. S plus S moins de bornes de la sortie. On va dire que c'est l'image de la pression. Ensuite, on a le transmetteur de débit électromagnétique. Sortie... C'est plutôt... Ça, là. Sortie 6 courant 1 million. Qui va aller sur la borne 1, c'est vers sortie 40 milliampères de l'automate. Ensuite, la borne 2, 3, c'est V plus, V moins. C'est l'alimentation. 4, c'est borne de terre. 5, 6, c'est sortie fréquence. Donc, comment est-ce qu'ils ont raccordé ici ? Donc, on a ici borne 1. On va sur la borne plus de l'omate. 80 milliampères. La borne moins de l'automate est raccordée à l'alimentation du moins. Le moins, on le ramène à la borne 3. Ensuite, la borne plus de l'alimentation. On le ramène au borne 2. C'est la borne de l'alimentation. Pour le transmetteur de débit. Ensuite, on a la page 10. Donc, ici, nous avons l'automate. Alors, I, O, I, ça veut dire Input. Si on a un mot, par exemple, IW 1.0. I, c'est Input. W, c'est Word. 1, c'est le numéro du module. Et 0, c'est le numéro de la voix. Donc, c'est bien ce qu'on a ici. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc, la borne 0 plus 0 moins, on le raccorde au capteur courant. Idem, 1 plus 1 moins au capteur courant. Donc, ici, le capteur de prime, il est raccordé au module 1 à la voix 0. Donc, le capteur de débit, il est raccordé également au module 1 à la voix 1. Donc, la voix 1, elle est là. Donc, on va partir à partir de l'alimentation. Donc, du borne plus, je viens là. J'alimente mon transmetteur de débit, V plus à la borne 2. Et également, le capteur de pression, dont la borne est UB plus. Ensuite, la borne moins, je vais le ramener là. Je le raccorde au V moins à la borne 3 du capteur de débit. Et ensuite, je ramène au capteur de pression de la borne et UB moins. Et le moins, je le raccorde également au 1 moins du module. Ensuite, S plus et S moins sont les bornes qui donnent l'image de la pression. On avait dit qu'ils sont raccordés à la voix 0. Donc, je ramène S plus au 0 plus, S moins au 0 moins. Ensuite, le capteur de débit, il est raccordé à la voix 1. Donc, 80 mA. Donc, c'est la borne 1. Donc, je ramène à la borne 1 plus du module de l'automate. Et le 1 moins, je l'ai raccordé au moins de l'alimentation. Ensuite, la borne 3, qui est 4. Je la raccorde à la borne 3 de l'alimentation. En fait, c'est là. Ici, c'est la masse du capteur. Donc, ensuite, on vient à la page 4. Donc, c'est... On a terminé le rapport. Ce E23 est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada